Yo, mes petits gars et mitchis, pour que vous allez bien, nouvelle vidéo, nouveau blog et aujourd'hui je me trouve au Luxembourg pour un événement sneakers le nom c'est le Sneaker Messe, ça se passe donc au Luxembourg et je vous explique, je suis vraiment venu ici sur un coup de tête je vais passer une petite story hier sur Instagram c'était Greska qui avait mis la story et je me suis dit on annule Namur car oui, normalement je devais aller à Namur faire le tour des shops de la ville mais ça je pourrais le faire la semaine prochaine, vous aurez la vidéo, vous inquiétez pas donc je me suis dit un événement sneakers ce n'est pas chaque semaine celui-ci se passe le samedi et le dimanche j'avais envie d'y aller et bien évidemment je prends la caméra et je vous emmène avec moi on va un petit peu découvrir tout ce qui s'y passe ici alors objectif de la journée, j'ai 3-4 petites paires que j'ai envie de me choper parmi ces paires il y a la Jordan 4 Seafoam il y a également une petite Dunk Aluminium qui est ressortie il n'y a pas si longtemps et ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir cette paire là donc on verra bien si les prix sont intéressants il y a également la Air Max 1 Big Bubble, cette paire là j'ai dormi dessus donc je ne l'ai pas eu et une autre paire sur laquelle j'ai dormi dessus c'est la Jordan 3 Reimagined donc on va un petit peu voir si on peut se choper une de ces 4 petites paires là j'espère que ça va être cool, je sais que vous kiffez ce type d'événement donc je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go, petit générique C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous voici bien à l'intérieur de l'event, j'ai déjà fait un petit tour, j'ai déjà repéré pas mal de petites choses très sympas, les petites paires dans l'intro dont je vous ai parlé, j'en ai vu quelques-unes, je pense que je ne vais pas repartir d'ici les mains vides, si je pouvais j'acheterais tout le hall, voilà, euros millions, j'achète tout le hall, laissez-moi tranquille, je prends tout, mais bon, on n'est pas encore millionnaire, donc effectivement, je vais me cantonner à une ou deux petites paires, on verra, au niveau de l'event, il est vraiment pas mal, je vous ai dit, c'est la première fois que je viens à celui-ci, et je pense que je reviendrai l'année prochaine parce qu'il est plutôt plutôt cool, j'ai déjà parlé à quelques exposants, leur demander justement si c'était leur première fois et tout et tout, il y en a pas mal pour lesquels c'est la première fois qu'ils viennent ici et eux aussi, ils trouvent vraiment l'événement sympa, il n'y a pas encore trop trop de monde, ce qui est cool aussi, c'est qu'on ne se marche pas l'un sur l'autre, il y a pas mal de stands différents, que ce soit de la sable, que ce soit bien évidemment de la sneakers, de la décoration, il y a même un espace friperie, ça vous allez voir, je vais balancer pas mal, pas mal d'images juste après, donc espace friperie, donc voilà, il y a même deux petites BM à côté de moi, pour ceux qui aiment bien les Gamos, je vais vous montrer ça après, je vous ai dit, moi j'ai déjà fait mon petit tour, maintenant je vais faire un tour avec vous et je vais vous présenter tout ce que je trouve plutôt cool dans l'événement, let's go ! Mes petits gars, j'espère que vous allez bien m'entendre, normalement avec le micro, ça devrait le faire, il y a la musique, comme d'hab, la musique qui va bien bien fort, en même temps c'est normal, ça met de l'ambiance, on va commencer avec les chaussettes, donc là petit stand avec toutes les chaussettes Nike de couleurs différentes, je vous l'ai déjà dit, les chaussettes, ultra important dans un look, moi qui aime bien matcher mes vêtements, matcher tout ce que je mets, que ce soit accessoires, vêtements, sneakers, ben là, le petit détail avec les chaussettes, c'est toujours très très cool ! Je vous ai parlé d'un petit coin friperie également, ben il se trouve ici, donc pour ceux qui kiffent le foot, ceux qui kiffent le basket, il y a des petites pièces un petit peu à l'ancienne, regardez ici, Manchester United, ça c'est mon équipe de cœur, avec le maillot floqué Eric Cantona, et à côté vous avez encore d'autres petits maillots, comme par exemple Tchèvchenko à l'Est et Milan, la belle époque, là vous avez un maillot de Marseille, je pense, oui, Marseille en jaune, un petit maillot du Brésil, avec les 4 étoiles, donc il n'y avait pas encore les 5 étoiles, et regardez le sponsor, c'est Umbro, donc ça, ça date tard l'époque. Et puis à côté de ça, vous avez d'autres petites pièces très sympas, encore pas mal de petits maillots là, donc voilà, des petites pièces très cool, des pièces de luxe aussi, là vous avez par exemple une petite veste Versace, tout ça, c'est de la seconde main, donc souvent dans les événements comme ceci, on retrouve de la seconde main, et c'est plutôt cool ! Bien joué, l'investissement de la petite tente Quechua, pour tout simplement que les gens puissent essayer leurs pièces. Il y a vu les gars, cette collaboration, chaque fois que je la vois, je me dis que c'était improbable, mais la paire, elle est trop trop belle. C'est peut-être dur à porter, mais ça c'est un jour, je sais me la choper, je fonce dessus, elle est trop trop canon. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez de ça. Petite Dunkes B, Orange Lobster, elle est trop trop belle, ça c'est clairement une des paires dans l'année 2022. Pareil, ça c'est sûr, un jour, ça sera de ma collection aussi. Là, on a aussi la petite boîte Friends & Family, donc j'en ai parlé, la paire incroyable, et la petite boîte. Franchement, rien que pour le délire de la boîte, je pourrais choper cette paire, elle est trop trop belle. Imaginez ça, en plein milieu de votre salon, les gens, ils arrivent, ils se disent yes, on va avoir de la glace, et non, on a ça. Quelle beauté ! Bien évidemment, les petits Dust & Found, paire de l'année 2022, je suis trop fan de cette paire. Je l'ai, je me suis dit que je ne la mettrais pas, mais un jour, en fait, il faudra quand même que je la porte. Petit outfit de qualité avec ça. Là, je vois qu'il a mis les deux lacets. Moi, je préfère les lacets beige dessus, mais voilà, la paire, elle est incroyable. Air Force 1 en collaboration avec le Shop Kiss, elle a été faite spécialement pour l'ouverture du shop à Paris. Et la paire, c'est une dinguerie. Jordan 4 Union, incroyable aussi. Et à côté, on a cette petite paire de Travis. Je trouve que dans les lots, c'est le plus beau coloris. La reverse mocha, s'il y en a une que je dois avoir, c'est celle-là. Monsieur Gresca, comment ça va ? Je vous prends celle-ci. Celle-ci ? Attendez les gars, parce que là, on a un invité surprise dans la vidéo. Je te la fais à 5 000. 5 000 euros ? Oui, et moi, je prends 4 000 de com. Ok, oui. Tu t'arranges avec eux pour la com, comment ça se passe ? Je te la vends après, tu fais ce que tu veux. 5 000, je fais un tour et je réfléchis, ça va ? Réfléchis bien. Oui, je réfléchis bien, fréquence. On a ici les petits gars, un peu de décoration, les petits tapis, fait un tufting. Je trouve ça vraiment pas mal. On entre dans la maison, on a ça au sol et on est sûr, on comprend directement que vous kiffez ça. Les petites bougies avec les dessins de cause. Les petites paires ici. Les petites paires que vous mettez pour une petite soirée tranquille, petite soirée romantique avec votre petite go, les gars, faites-moi confiance. Une petite Jordan 1, Jordan 4 en bougie, ça passe toujours très bien. Re, l'équipe ! Salut, ça va ? Bien, et toi ? Ça va, tranquille. Je vois pas le mât. Je vois les petites paires très sympas ici. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites exactement ? Bien sûr, alors on a une petite marque, deux frères qui l'avons créé il y a 4 ans maintenant. Ok. Et du coup, on fait des petits modèles designés par mon frère en nombre limité ou en modèle unique comme ce qu'on peut voir ici. Et voilà, on essaye de rendre les habits un peu différents, de rapporter un nouveau style. Ok, c'est bien. Et voilà, on a des très bons clients, on a une très bonne communauté, ça fait plaisir. Vous venez d'où ? On vient du Luxembourg, mais on est étudiant à Strasbourg et à Paris. Ok, c'est trop bien. C'est quoi votre Insta ? Comme ça, je mets tout ça pour la commune. Alors, notre Insta, c'est goto-and-bro. Effect, nickel. Je mets tout ça dans la description et merci. Ça fait plaisir, merci beaucoup, mec. Merci à toi. Ciao, ciao. Petite paire de Luxembourg, petite paire de Louis Vuitton. J'adore comme ça avec le monogramme en jeans. Elle est complètement incroyable. Je ne sais pas exactement le nom de la paire, mais elle est trop, trop, trop belle. Petite Dunk SB, encore une fois. La Dunk SB, surnommée la Dunk IB, elle est trop, trop bien aussi. Sandy Bodecker, dur à porter. Moi, je l'ai, mais elle est juste en décoration, mais elle est incroyable. On a encore des petites paires là. Celle-ci, la Guava Ice. Quelle dingue, cette paire. Et à côté, la petite Jordan 1 UNC, elle est trop, trop belle aussi. Ici, on a trois petites paires de qualité, trois petites paires de dingue. C'est ici la Chicago Off-White. On a également la petite Jordan 4 Sail Off-White. C'est la plus belle Jordan 4 qui existe, je pense, avec la cause, la grise. Ces deux-là, c'est une vraie, vraie dinguerie. Et au-dessus, on a la petite Blazer Off-White également. Trop, trop belle. Franchement, on est sur quelque chose de très, très sympa. Les gars, ici, un truc bien sympa. Si vous avez des paires à vendre, en fait, vous pouvez carrément venir les déposer. Donc, comme vous savez lire, dépôt-vente. Donc, vous les mettez ici début de journée, les gens y passent. Et s'ils sont intéressés, les personnes qui sont là, ils vous les achètent. Et vous, vous y récupérez votre argent juste après. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Ça, les gars, c'est une petite paire que je trouve trop, trop belle. Je l'ai également, cette petite paire-là. Et franchement, je la trouve trop, trop bien. Ça, vous mettez une tenue full noire ou tenue full beige, ça au pied. C'est vraiment la pièce qui éclate la tenue. Elle est trop, trop, trop belle. Les gars, cette paire-ci, à chaque event où je vais, je la vois. Et franchement, je la trouve trop, trop belle. J'aime bien le côté avec une partie en blanc et l'autre côté, la partie en noir et en doré. Comme ça, je la trouve vraiment incroyable. Et vous savez quoi ? C'est carrément ma taille. Mais bon, 550 euros. Mais c'est ma taille. Elle est vraiment trop, trop belle. Celle-ci, vous la connaissez sûrement, mais je suis obligé de vous la remontrer. La paire de l'année 2021, c'est une vraie, vraie beauté. Je la vois souvent, pas portée, mais en photo. Et chaque fois, je me dis que je suis trop content de la voir. Elle est incroyable. Les gars, tout simplement, la plus belle paire qui existe, Jordan 1 MCR. Elle est complètement incroyable. Je suis trop fan de cette paire-là. J'espère qu'un jour, je pourrai la doubler et la porter parce que la mienne, je ne veux pas la porter. Elle est trop belle, elle est dans sa boîte. Je sais que je l'ai. Je suis trop content de la voir, mais un jour, il faudra que je la double pour pouvoir la porter. Et là, je la mettrai, je dormirai avec. J'irai dans ma douche avec, je parrai mon bain avec et je ne pourrai plus l'enlever. Mais ouais, quelle dinguerie cette paire. Encore des petites dingueries juste ici. Celle-ci, elle est trop, trop belle. Dunk SB Watt 2. Donc la Watt 2, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça reprend plein, plein de sortes d'SB. Qu'on met sur une seule paire. Donc, elle est vraiment incroyable. Encore ici, une petite Lobster. On la voit partout. Il y en a quand même pas mal. Et puis, celle-là, un des gras de la Sneakers. La petite Air Max 1, 90 avec Chen Watherspoon. Elle est trop, trop belle. Petite Travis Phantom également. Franchement, en vrai, elle est plutôt, plutôt cool. Ça, franchement, ça fait bien, bien habillé. La petite paire, elle est très, très sympa. Les gars, cette paire, j'en suis amoureux. Vous avez vu dans la vidéo précédente, enfin, dans une des vidéos précédentes, je l'ai chopée. Je suis trop content. Jusqu'à maintenant, c'est mon meilleur cop de l'année. Et franchement, elle est incroyable. Jordan 4 SB, une vraie dinguerie. Bon, là, on a carrément de la dinguerie. Petite Jordan 1 Chicago, collaboration avec Off-White. Derrière, on est carrément sur la petite Dior. La La Laud, Jordan 1 Laud en Dior. Le gars vient de parler. C'est aux alentours de 6 000 euros. Donc, voilà. Petit prix sympa. Là, on a encore ici de la LV. La rouge, elle est pas mal. Et à côté, ça, il faut se le porter. Moi, je trouve ça sympa. Moi, qui aime bien les couleurs. Et puis, on a cette énorme, énorme paire. Petit, les gars, ça, c'est un parpaing. C'est exagéré. La paire, elle pèse une tonne. Non, mais regardez-moi ça. Alors, ouais, ça, il faut kiffer. Mais les gars, avec ça, franchement, on peut construire des maisons avec. Ici, visiblement, il a braqué le stock de Jordan 4 Seafoam. Il a également braqué le stock ici de Military Black. Celle-ci, incroyable. Une exclue US. Donc, on ne l'a pas eu en Europe. Elle est vraiment trop, trop, trop canon. En beige, donc, c'est la petite Nocta en collaboration avec Drake. Drake et Nike. Elle est trop, trop belle. Regardez ce que moi, j'ai au pied. Moi, je l'ai en mauve. Petite collaboration également, exclue US. Et ici, on l'a en beige. Elle est trop, trop belle. C'est la seule de tout l'event. Il n'y en a pas une deuxième. Je ne sais pas quelle taille c'est. A 41. Le prix, franchement, ça va encore. Donc, voilà. Elle est très, très sympa. Bon, ce truc, il faudra quand même un jour que je me l'achète. Donc, on me l'envoie. Ça m'intrigue à mort. Je l'ai déjà vu dans plein d'endroits. Je l'ai déjà vu dans plein de vidéos. Mais j'aimerais bien une fois, moi, le tester chez moi et voir ce que ça donne. Mais c'est quand même flashant, l'air de rien. Petite paire en lévitation. Petite paire plutôt cool. La New Balance CC Protection Pack, la 2002R. Le dernier pack qui est sorti, la grise. C'est la mieux du pack. Je la trouve vraiment pas mal. Regardez-moi cette beauté. D'un gris, cette paire. Dunk S.B. en collaboration avec Travis. C'est clairement une des plus belles paires qui existent. C'est dans mon top 10 de toutes les paires qui existent. Les plus belles, elle est incroyable. Et il y a quelques trucs sympas juste en dessous aussi. Petite paire de LV Air Force One. Sortie l'année passée. Et en dessous, on continue encore. Petite paire de Dior. La Lowe. Et là, on a la Haïe. On va juste bouger ça pour pouvoir la voir un peu mieux. Donc, voilà. Incroyable. Jourdain 4 en collaboration avec Levis. Elle est complètement, complètement folle. Bon, elle est trop, trop belle. Elle ressemble un petit peu à la Canva. La beige. Mais ça, c'est encore notre délire, les gars. Ça, c'est clairement encore notre délire. Et au-dessus, on a la paire que tout le monde attend déjà en 2024. La Jourdain 4 Military Blue. Une vraie, vraie, vraie dinguerie. Un Graal de la Sneakers également. Petite Jordan 1 collaboration avec Vigilablo. La UNC. Ça coûte combien ? 2250 euros. T'as 43. Ok. On reviendra demain. Ou peut-être pas. Là, on passe chez Travis. Avec la Mocha en basse, la Mocha en high. Celle-ci, triple collaboration. Jordan, Fragment et Travis également. Encore en Travis ici, la petite Air Force One. Ça, les gars, c'est plutôt cool aussi. C'est la première fois que je la vois en vrai comme ça en rouge. Et franchement, j'aime vraiment, vraiment bien. Je crois que c'est ma taille. 44,5. Donc, pourquoi pas, peut-être l'envisager. Mais elle est très, très cool. Celle-ci, c'est aussi une des paires que je recherche. J'ai demandé au gars qui l'a vendée. Et il l'a en 44,5. Et franchement, elle est vraiment top. Donc, à 200 euros tout rond qui me l'a fait. Donc, on va un petit peu voir ce qu'il en est. Ça, les gars, ça, je suis trop, trop fan. D'ailleurs, celle-ci, elle est même dans ma wishlist également. Elle est trop, trop belle. Ça, une des meilleures Jordan 4. Metallic Red, elle est magnifique. Magnifique. Ça, une des meilleures Jordan 1. Trop, trop belle aussi. Je l'ai ça au pied, les gars. C'est une pure douceur. Petit stand également avec les petits beurres briques. Donc, je vous l'ai dit, ceux-là, je les collectionne. Donc, c'est très, très cool. Ils sont à combien, ceux-ci ? 15 euros pièces. Bon, les gars, 15 euros pièces. On va se faire un petit plaisir. Qu'est-ce qu'on va choisir ? On va en prendre celui-ci. Et on verra bien ce qu'on va gagner dedans. On va prendre celui-là également. Est-ce qu'on se fait plaisir avec un petit troisième ? Allez, let's go. Et celui-ci. Je prends ça, je le paye. Et on voit si elle est cool ou pas. Mes petits gars, il est 19 heures. C'est tout doucement à la fin de l'événement. Franchement, c'était le feu. C'était vraiment trop, trop bien. J'ai rencontré pas mal de petites personnes ultra sympas. Des gens que je ne connaissais pas, qui ont dû me trouver. On s'est suivis les uns les autres. Réalement, c'est trop bien sur les réseaux. Et des personnes à qui je parlais déjà justement sur Instagram. Notamment, Greskia, on a échangé un petit peu, c'était trop bien. Également, Esteban de Abioroom. Franchement, je suis trop content de l'avoir rencontré parce que ça faisait super longtemps qu'on devait se capter en visio sur Instagram. On n'arrivait pas à se caler une date. Et là, par hasard, on s'est vus. Donc, on a échangé pas mal de petites choses. Il m'a donné quelques petits trucs très sympas. Et tout ça, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Mais franchement, c'était trop bien, trop bien. J'adore ce type d'événements. On rencontre plein de gens. Il n'y a pratiquement que des passionnés. On voit des belles pères. On voit des gens qui kiffent se saper. On voit des gens qui kiffent tout l'univers streetwear et sneakers. Et franchement, c'est trop le feu. Je vais essayer de me renseigner sur tous les événements qu'il y a dans les semaines, dans les mois à venir. Et je vais essayer d'en faire le plus possible. Donc, Belgique, France, Luxembourg, Allemagne. Pourquoi pas même plus loin en Europe ? Il y a bientôt le Sneakerness, le tout gros événement fin du mois, fin mai. C'est sûr, je vais y aller. Ça, c'est à Amsterdam. Donc, on va encore me voir dans les événements. Je vais encore partager tout ça avec vous. Et ça va encore être une tuerie, une putain de dinguerie. J'adore faire ça. C'est trop, trop bien. Je vis pour ça. Cette passion, le fait de rencontrer les gens, c'est vraiment pour ça que je fais tout ça. C'est le feu. On voit des gens, on rencontre des gens, on achète des pères de dingue. En tout cas, j'espère que vous kiffez ce type de vidéo. J'espère que vous kiffez les petits vlogs que je vous fais et que vous kiffez me suivre, tout simplement. Si c'est le cas et que vous aimez tout ça, on me le dit en commentaire. On me lâche un petit like. Bien évidemment, on s'abonne. On met la petite cloche de notification pour ne rater de tout ce qui va suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là, prenez soin de vous. Et bien évidemment, il n'y a rien qui change. Mettez la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao. Sous-titrage ST' 501